hello tout le monde dans une nouvelle vidéo alors je m'excuse c'est un make-up que vous allez trouver sur une autre vidéo et vous allez voir le tuto de ça dans une autre vidéo voilà je tenais des petites aparté faites voilà et la vidéo de ce de ce jour sera ma wishlist de rêve contre ma wishlist de cauchemar voilà à tout de suite alors le concept c'est que tout le monde dit oui moi je veux faire une wishlist ce que je veux pour noël ma lettre au père noël en fait moi je vais faire j'allais un petit peu sur le même principe mais en disant voilà moi c'est ce que je rêve contre ce que je veux absolument pas alors on va commencer par ce qui est électroménager oui parce que moi pour noël il ya des électroménagers que je kifferais avoir très clairement mais d'autres que pas du tout et que je voudrais même pas à pour mon anniversaire que je m'achète que je préfère m'acheter moi même très clairement alors dans les machines de rêve j'ai la machine à raclette familiale donc la grande on peut mettre plusieurs après elle peut être soit juste raclette avec la petite grille elle peut être multifonction je prends très clairement je prends c'est génial surtout que maintenant vous en avez vous changer juste la plaque du haut vous mettez une planche à vous mettez vouloir tirer vous mettez plaques avec faire les crêpes grilles enfin c'est juste canon quoi et moi comme j'ai pas un grand appartement c'est genre de machine je trouve ça terrible mais parce que pourquoi ce type de machine vous allez me dire parce que c'est familial parce que c'est on peut on se regroupe autour et on mange à plusieurs en famille entre amis et je trouve ça très convivial et ça j'aime beaucoup ça peut être même la machine à fondu c'est pareil c'est familial vous avez même vu j'ai même vu des machines pour faire des genre des omelettes ou des pizzas au plein à plusieurs voilà le four à pizza ça peut être rigolo bon ça j'en veux pas spécialement parce que j'ai pas à la place mais ça peut être super fun à avoir à la maison ça quand vous avez une grande une grande cuisine pour ranger vos appareils trop ménager ça peut être super fun à voir ça donc ça ce serait les trucs vraiment familial qui me plairait par contre ce que je détesterais avoir mais vraiment un faire passer un aspirateur non pas pour mon noël ni mon anniversaire un gris pain parce que ouais mais bon je veux un gris pain je me l'achète quoi c'est pas à moins que ce soit le le kitchen aide un but tarif je veux bien qu'on me l'offre mais voilà c'est vraiment des choses qui sont banales en fait qui sont pas du tout voilà c'est banal après on va passer à une catégorie qui va être plus beauté beauté tout ce qui est soin pour le corps très cocooning avec des odeurs sucrées des odeurs un peu de noël en particulier moi c'est tout ce qui est connexion de noël de body shop même de yves rocher ça je serais ravie qu'on me les offre parce que c'est des trucs qui sont en général à durée limitée et c'est des senteurs que j'aime beaucoup en général donc ça tout ce qui est crème de soin les même des des bombes de bain pourquoi parce que j'ai une baignoire donc je me dis pourquoi pas faire des petits bains avec parfumé mais par contre que que j'aimerais vraiment mais vraiment vraiment pas c'est recevoir des produits anti âge genre ouais tu es vieille tu as des rides c'est ça peut être vexant quoi et je suis sûre que n'importe quelle femme pourrait être vexée après je peux y mettre des guillemets si c'est des produits un peu cher et que c'est plus que tu es sûre que cette personne utilise ses produits et qu'elle serait elle peut être contente mais moi dans mon cas oui j'ai 36 ans je pourrais mettre d'anti âge et j'en mets pas moi je me mets pas d'anti âge pour moi je suis tant que j'hydrate bien ma peau je pense que ça devrait convenir et voilà après voilà dans les produits qui n'ont rien à voir de soin mais coucou ni ni tout pour le corps oui découvrir des produits beauté visage pourquoi pas mais voilà que ça soit un peu flatteur pas anti âge voilà c'est vraiment des trucs qui me non trop vexant après toujours en rayon beauté mais plutôt make up j'en ai une tonne de make up vous savez que j'ai pas mal de palettes je suis assez j'ai principalement les make up révolution en marque j'en ai trois j'ai une kat vandy j'ai une et j'ai deux naked mais voilà donc doit pour aller dans les palettes de marque parce qu'on va être clair que si on proposait de faire un cadeau des palettes de ça serait des palettes de marques qui me plaisent mais qui ne sont pas tellement dans mon budget actuel donc voilà donc il ya la kat vandy la fétiche fétiche ouais moi je la trouve très jolie donc je sais qu'il y en a qui disent qu'elle est redondante qu'elle ressemble beaucoup à beaucoup de similaté je crois qu'elle a sin and sinner je crois que c'est vrai ça peut être comme ça sin and sinner je sais plus désolé si je me trompe mais moi comme je l'ai pas je l'ai loupé je me dis qu'elle compléterait bien celle d'anniversaire que j'ai donc voilà après donc j'ai les les two face j'en ai deux tout fait ce qui me plairait la ginger space palette donc la dernière façon pain d'épices oui je me fais avoir pour le packaging c'est surtout ça qui me plaît l'intérieur est joli évidemment mais le packaging tellement beau ouais je suis je suis je suis grave et oui je suis désolé mais c'est vraiment une palette qui me fait envie parce qu'elle est très belle et une deuxième palette de bas de tout face c'est la chocolate gold j'ai essayé de trouver des dupes et tout ça parce que bon bah c'est un prix et la mitte ressemble beaucoup mais c'est pas là c'est pas la gold de tout face donc ça c'est vraiment des grosses palettes qui me ferait en tout cas qui me donne envie pas les houdas pas tout ça non justement elle est elle fait partie de ma wishlist de cosma parce que les houdas et les anastasias en fait je sais qu'elles sont très compliquées à utiliser et que non j'en veux pas c'est ça serait de l'argent mis à la poubelle je suis pas sûr j'arriverai à m'en servir et que les houdas je sais qu'il y a les palettes avec les petites paillettes et tout enfin les grosses palettes pas les petites dernières d'obsession mais les grandes palettes qui sont très connues qui coûtent je crois presque 60 euros c'est comme les anastasias est ce que vraiment même si je me débrouille j'ai l'habitude de me maquiller mais là ça elles ont une réputation d'être compliqué je n'irai pas m'aventurer à aider pas être compliqué sachant que dans les houdas j'ai plusieurs de ces dupes donc je vois pas l'intérêt de m'acheter de la vraie moi ça m'intéresse pas plus que ça par contre parce que oui il y a quand même un mais chez houda les petites palettes là comme ça les neuf fards de les obsessions de façon pierre pierre et cieuse ça par contre elle me plairait parce que elles sont vraiment très très belles il n'y en a peut-être qu'une que je suis moyennement fan c'est la opale c'est pas ma préférée même si si on me les offrait toutes les je crois qu'il y en a cinq je dirais pas non elles sont vraiment très très jolies donc pour le make up c'est fini alors par contre on va être plus dans le on va repasser dans les produits des cadeaux de maison donc là ça va être plus de la déco alors j'aimerais moi enfin j'aimerais je serais contente parlant plutôt c'est si on offre des fleurs mais des fleurs coupées en bouquets pas parce que en fait je sais je suis un cauchemar pour les fleurs je ne sais pas garder une fleur en une fleur en peau c'est un désastre elle meurt toute mais en général elle dure pas très longtemps elles font deux mois trois mois après elle décède elle dépérit c'est c'est assez triste parce que je sais que ma maman on a déjà acheté plusieurs elle a essayé de mais chaque fois ça dépérit je préfère vraiment les fleurs coupées au moins bah on sait qu'au bout d'un moment ça va ça va être jeté mais un pot une fleur en peau normalement il faut un minimum de mains vertes pour les conserver moi je l'ai pas donc voilà après vous avez au delà de la fleur la fleur fraîche en bouquet vous avez fleurs éternelles ça c'est pas mal ça c'est pas donné j'avais regardé un petit peu c'est pas donné mais mais ça mérite de tenir longtemps et plus longtemps qu'un bouquet frais pour le coup donc ouais je veux bien je veux bien des fleurs éternelles après moi je m'étais acheté des des fleurs synthétiques de hervé gamps pour mon mariage parce que en termes de temps j'avais pas le temps d'aller aux fleuristes pour m'acheter les petites fleurs pour mettre sur les tables et le coût était mais deux fois plus cher que les hervé gamps et pourtant hervé gamps s'est pas donné à la pièce j'avais ça m'avait coûté un certain une certaine somme mais que je regrette absolument pas parce que après ça fait six ans qu'on est marié donc il m'en reste encore dans mon garage mais j'en ai d'exposé chez moi celle qui était sur la table d'honneur sa telle principale et elles sont nickel elles sont pas abîmées donc ça reste de la très très bonne qualité et que je je regrette pas voilà pourquoi pas des fleurs artificielles dans la mesure qu'elles sont de bonne qualité par exemple de chez hervé gamps sans souci dernière chose mais qui est pas maison ça serait des livres alors pas tout il ya des livres que non si je les veux je me les achète moi mais que spontanément déjà de base je me tournerai pas si on les offre ça serait je serais trop déçu parce que des livres qui m'intéressent pas alors dans les livres que j'aime on va commencer par le positif j'adore les romans policiers les romans d'horreur les livres de cuisine mais pâtisserie salé j'aime j'aime beaucoup et tout ce qui est DIY oui ce que j'aime beaucoup tout ce qui est DIY et maintenant je fais pas de scrapbooking enfin je t'ai fait la carte avec le coeur parce que j'aurais envie que tu aies quelque chose de plus personnalisé des choses qui qui était faite pour toi donc c'est pour ça après j'ai j'ai pas le talent de de marie j'ai pas le talent sylvie d'écart j'en fais très très rarement mais en tout cas j'étais ça m'a fait très plaisir de faire la tienne en tout cas voilà donc tout ça dédié à des livres à DIY j'en ai plein j'ai j'ai de la pâte poly j'ai des livres sur la pâte polymère j'ai de la pâte des livres sur la couture j'ai des livres de pas mal de choses pour faire des bracelets brésiliens des je sais même plus tellement j'en ai en fait et alors par contre dans ce que je ne voudrais pas et que c'est comme le crément triage anti âge ça pourrait être vexant les livres de régime par exemple oui non c'est vexant qui qui va aimer avoir un livre de régime genre le régime du camp le régime crétois le régime si non c'est c'est vexant ça fait pas plaisir surtout quand tu fais un cadeau c'est vraiment limite même si tu sais que la personne veut ce livre je trouve ça déplacé en fait voilà je trouve ça c'est déplacé après et là je ne juge pas je ne juge pas c'est pas juste ma type mon type de lecture les romans d'amour non non je préfère agatha christie ou stephen king à lire désolé je sais qu'il ya beaucoup de filles qui aiment les romans d'amour il n'y a pas de soucis je ne juge pas mais ce n'est pas mon délire à moi et après ben l'édico ouais l'édico ça ne plaît pas pourtant je sais que c'est un livre qui plaît à beaucoup de gens je veux une définition je veux une orthographe je vais sur internet je vais sur mon téléphone et j'ai mon j'ai mon ma solution je vais sur mon ordi j'ai ma solution et là c'est beaucoup qui sont énormes comme ça qui présente donne qui sont pas c'est plus actuel en fait un dictionnaire voilà alors bon bah je vous ai fait mes petites mes petits cadeaux souhaité non souhaité plusieurs quatre dans plusieurs catégories j'espère que dans tout ça vous allez peut-être avoir des idées pour demander vos cadeaux faire des cadeaux mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous vous rêveriez contre eux dans la même catégorie parce que jamais de la vie vous auriez envie de recevoir peu importe que ce soit noël anniversaire saint valentin pour les amoureux faites des mères pour les mamans faites de ce que vous voulez d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de on n'a pas forcément de raison pour se faire des cadeaux on peut se faire des cadeaux toute l'année il n'y a pas de fête spéciale donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ceux qui sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en tout cas vous avez peut-être avoir dans pas très longtemps des make up festif mieux que ça grâce à emma emma j'ai juste hâte de recevoir ton colis je pense qu'il est arrivé le jour que je tourne mais comme te dire que les la poste ne sonne jamais chez moi je vais devoir aller récupérer demain à la poste en tout cas je vous fais plein de bisous lâchez vous sur les pouces bleus les commentaires et moi je vous dis à une prochaine vidéo bye bye